L'enregistrement de ce webinaire est parti, donc je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Charles Flageol, je suis le coordonnateur de la recherche et de l'innovation au sujet de la Gaspéry-des-Îles et je suis aussi le coordonnateur de notre centre Inévoque. Je voudrais tout d'abord remercier les collègues chez Mérinov d'avoir si bien accepté cette invitation de venir vous présenter ce webinaire qui s'intitule « Maintenir les pêches commerciales en protégeant les mammifères marins », webinaire d'une durée d'environ 1h30 qui sera accompagné d'une période de questions vers la fin du webinaire. Je vais laisser mes collègues se présenter, je rappelle que la session est enregistrée et c'est pour éventuellement la rendre disponible à plus de personnes. Avant de céder la parole à mes collègues chez Mérinov, je veux tout simplement souligner que le sujet de la Gaspéry-des-Îles, en effet, a eu cette reconnaissance univoque-là en 2004. Ça nous permet de faire partie d'un réseau international d'établissements postsecondaires qui offrent différents services, différents programmes spécialisés. Donc, nous sommes fiers d'en faire partie depuis septembre 2004. Voilà. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à mes collègues chez Mérinov. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'invitation au Cégep de nous laisser présenter. Alors, ce n'est pas un projet que nous allons présenter, mais c'est toute une gamme de projets sur lesquels nous travaillons chez Mérinov. Je vais partager mon écran. Voilà. Si jamais ça ne fonctionne pas, je compte sur Martin ou Charles pour me dire si ça ne fonctionne pas. Tout est beau. Tout est beau ? Parfait. Donc, c'est ça. Cette conférence, donc, est animée par moi-même, Jérôme Laurent. Je suis chercheur industriel et chargé de projet chez Mérinov. Je m'occupe du centre d'expertise en technologie des pêches. Donc, tous les projets qui se déroulent vraiment à bord de bateau, qui traitent la capture ou le métier de pêcheur à bord. Donc, ça passe dans ce centre d'expertise-là. Puis, je vais laisser Stéphanie se présenter en quelques mots. Bonjour. Stéphanie Carole Pietiot. Je suis chercheuse industrielle, chargée de projet, responsable du centre d'expertise en environnement. Chez Mérinov, je suis, c'est ça, responsable de tous les projets qui ont un peu une couleur environnementale pour, en fait, travailler sur les projets, faire en sorte que tout ce qui est lié à l'industrie soit respectueuse de l'environnement et faire en sorte que tout ce qui est capture ou, ben, capture ou transformation se fasse dans le respect de l'environnement. Donc, vous comprendrez que le mariage est parfait dans tout ce qui touche, en fait, à la fameuse cohabitation entre l'industrie de la pêche et la protection des mènes fers marins, entre les volets pêche. Donc, assurer de maintenir une activité de pêche qui soit rentable et s'assurer qu'elle soit respectueuse de son environnement et qu'elle fasse, finalement, qu'elle contrôle son impact sur le mènes fers marins. Donc, c'est ça. Puis, pour cette conférence-là, on va se partager la parole, Stéphanie et moi. On va se partager différentes parties de la présentation. On va éventuellement aussi se couper la parole ou, en tout cas, se venir ajouter des éléments ou corriger parfois, si on se trompe, comme on le fait très souvent, pour rendre ça aussi un petit peu vivant. Puis, je pense qu'à la fin de la conférence, on va pouvoir avoir une période de questions, commentaires, discussions par rapport à ce qui a été présenté. Donc, c'est ça. Le titre est donc de la conférence, c'est de viser l'équilibre entre la protection des mènes fers marins et le maintien des flottings de pêche commerciales. Quelques mots rapides sur Mérinov. Donc, Mérinov est un centre de recherche appliquée établi dans l'Est du Québec. On est, en fait, le plus grand centre de recherche intégrée en recherche industrielle, spécialisé en technologie des pêches, aquaculture et de la transformation des bioressources marines au Canada. Le siège social est à Gaspé. Nous avons aussi des points de service à Grande-Rivière, aux îles. Et nous avons des travailleurs qui sont un petit peu répartis à différentes places du territoire, en Nouvelle-Écosse, à Québec et à Longueuil. Plutôt que de vous assommer avec beaucoup de chiffres et d'informations, je vais laisser notre directeur général, David Courtement, vous parler en deux minutes sur vraiment présenter ce qu'est Mérinov. Au Canada, le secteur des pêches, ça représente des retombées économiques de plus de 9 milliards de dollars. Dans le secteur plus vaste des océans, en fait, on parle de retombées économiques de l'ordre de 40 milliards de dollars. Il s'agit donc d'un secteur excessivement important au Canada en termes de retombées économiques et d'emplois. Maintenant, on sait qu'au cours des 10 prochaines années, la prochaine décennie, ces retombées vont doubler. Pour y arriver, les entreprises vont devoir modifier leur façon de faire, les technologies qu'elles utilisent aussi. Et c'est là que Mérinov va jouer un rôle important. Pourquoi? C'est que Mérinov, en fait, c'est le plus important centre intégré de recherche et développement et de transfert technologique dans le domaine des pêches, de l'aquaculture, de la transformation des produits marins et des bioressources marines au Canada. On met en fait en commun les expertises de 100 employés qui sont basées dans les secteurs maritimes, du côté des provinces atlantiques et en France. Ce qui fait notre force aussi, c'est notre proximité avec les entreprises et les secteurs des pêches. Donc, on est bien ancré au sein des différentes communautés côtières, puis ça nous donne un accès privilégié finalement aux entreprises. Des projets de recherche sont réalisés en collaboration avec les entreprises. C'est Mérinov qui prend le risque dans ce cas-ci, où on met en fait à profit les expertises qu'on a du côté de la biologie, de la chimie, de la microbiologie, du génie industriel, du génie mécanique par exemple, pour faire avancer la recherche et le développement technologique. On met aussi à la disposition des entreprises des équipements et des infrastructures, donc environ 13 millions de dollars en termes d'équipements, puis environ 30 millions de dollars d'infrastructures actuellement. C'est aussi des retombées sur la formation. Donc, en plus de nos activités régulières, on gère le centre collégial de transfert technologique des pêches, du collège, du cégep, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. À travers nos activités, on a rejoint au cours des dix dernières années plus de mille étudiants qu'on implique dans nos projets ou qu'on rejoint par différentes activités de sensibilisation et de valorisation de la recherche. Mérinov, il y a dix ans, c'était 50 projets réalisés auprès de 30 entreprises. L'année passée, on parle de 160 projets réalisés avec 70 entreprises. Il s'agit donc d'une progression importante, puis on compte poursuivre dans cette voie-là pour les dix prochaines années aussi, pour accompagner les entreprises dans leur transition. Donc, voici pour cette présentation courte et complète de ce que Mérinov. Donc, je vais reprendre juste quelques chiffres clés, puis on va pouvoir passer après ça au vif du sujet. Donc, c'est ça, nous sommes environ, en 2021-2022, nous étions 94 employés à gérer près de 160 projets, un peu partout sur le territoire. Et puis là, vous avez finalement les partenaires clés principaux de Mérinov. Il y en a beaucoup plus, bien sûr, mais ce sont vraiment les partenaires historiques en recherche universitaire, entre autres. Donc, nous avons plusieurs infrastructures de recherche dans les différents points de service. Un centre de fractionnement, un centre d'essai de développement de produits, un laboratoire de réologie et d'évaluation sensorielle, des laboratoires d'analyse analytique en chimie et en microbiologie, des labos secs et humides. On a accès à une usine pilote à l'école des pêches à Grande-Rivière. Nous avons une écoserie expérimentale, une unité de quarantaine, des sites d'élevage en mer et, bien sûr, comme vous voyez en haut à droite avec le mutilus, des petits bateaux et navires de recherche. L'importance aussi, avant de passer la parole à Stéphanie, c'est David l'a mentionné. Pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le Cégep de la Gaspésie-des-Îles a confié la gestion du Centre collégial de transfert de technologie à Mérinov, ce qui nous permet finalement d'avoir toujours un lien très, très étroit avec le Cégep et avec, finalement, la formation collégiale qui est vraiment dans l'ADN de Mérinov. Donc, quelle est l'importance, pour commencer la présentation, on va parler vraiment de l'importance de protéger finalement les mammifères marins, non seulement pour l'écosystème marin, mais aussi pour les pêches commerciales. Et là, je vais passer la parole à Stéphanie. Bonjour à tous, merci Jérôme. Mais on peut se demander justement, c'est quoi l'importance de protéger des mammifères marins par rapport aux pêches commerciales, puis ce que ça apporte de protéger des mammifères marins. En fait, quand on pense aux mammifères marins, les mammifères marins vont avoir une importance écologique, vont jouer un rôle dans l'écosystème. Premièrement, ils vont permettre d'équilibrer les stocks de poissons, parce que les mammifères marins vont s'alimenter sur le krill, les eaux aux planktons, petits poissons, plus gros poissons pour les baleines, ce qu'on va appeler les baleines à dents. Ça fait que ces équilibres-là vont permettre de contrôler les stocks de poissons, mais vont aussi permettre de contrôler les stocks de prédateurs. Parce que les prédateurs vont prédater à partir du moment où il y a certains niveaux de poissons. Donc, en contrôlant les poissons, on va contrôler les prédateurs, au même titre que les loups en milieu terrestre vont permettre de contrôler certaines populations. Comme on a pu le voir à Yellowstone, il y a eu un équilibre qui s'est fait à partir du moment où les loups d'Yellowstone ont été réintroduits dans le milieu. On a exactement le même phénomène qui va se produire en milieu marin à partir du moment où dans le réseau trophique, on va avoir une population, toute une chaîne qui est établie avec différents maillons dans la chaîne. Il y a un équilibre qui se crée, les baleines font partie de cet équilibre-là. Ensuite de ça, on va avoir une fertilisation des océans qui va se faire, une captation du carbone qui va se faire aussi par leurs excréments, par leur respiration, par leur digestion, par leur ingestion, etc. On va avoir tout un équilibre de fertilisation par leur cadavre, toute une gestion du carbone qui va être mise en place, qui est très importante. La présence des mammifères marins va faire en sorte qu'on va avoir un équilibre des stocks et un équilibre du carbone qui va se mettre en place. On a aussi une importance économique des mammifères marins qui est considérable. Si on pense à l'industrie du « well watching » à mon français, excusez-moi, l'industrie des croisières d'observation, si on pense à tout ce qui est dérivé de l'observation des mammifères marins, les films, les t-shirts, les casquettes, les souvenirs qu'on achète, les musées, etc., font en sorte qu'on a toute une industrie lucrative en arrière des baleines et des observations de baleines qui génèrent une économie et qui génèrent des milliers de dollars à chaque année. On peut aller à la diapositive suivante. Si on prend, par exemple, les retombées économiques directes et indirectes, ne serait-ce que de Tadoussac au Québec, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y a beaucoup de places dans le monde qui sont dans la même situation. On a l'observation des mammifères marins qui génèrent, par exemple, 200 000 visiteurs par année, qui représentent 140 millions de retombées économiques, à peu près 1 000 emplois, et ça va nous apporter des retombées aussi indirectes qui sont considérables, comme si on pense à toutes les boutiques de souvenirs, les hôtels, les restaurants, les organismes à but non lucratif, les centres de recherche qui assurent à la fois l'observation, la protection, la mise en place des mesures de mitigation. Puis ça, c'est juste pour Tadoussac, mais si on prend Percé, si on prend toutes les hôtes comme Forillon, si on prend d'autres centres comme les Eskouma, etc., on sait que rien que sur le Saint-Laurent, on a plusieurs centres névralgiques comme ceux qui offrent des observations en marre et qui génèrent des retombées lucratives à tous les ans, ceux juste par l'industrie d'observation de mammifères marins. Économiquement, c'est quelque chose qui est quand même très lucratif, rien que par la présence de mammifères marins. Il y a eu une étude qui a été faite par Arendal en 2019 qui évaluait quelle était la valeur économique et environnementale d'une baleine en considérant le gain sur les pêches, justement par l'équilibre des stocks de poissons, le gain sur la valeur économique par l'observation du well watching, le gain en carbone par justement le coût carbone, le gain carbone par la mort des baleines, puis par les excréments, puis par l'ensemble du gain carbone. On estimait que la valeur d'une baleine était à peu près 2 millions de dollars, mais c'est une valeur approximative dans le sens où il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas pris en compte. Puis aussi, ça va dépendre de l'espèce de baleine, ça va dépendre de là où est la baleine géographiquement, puis ça va dépendre de beaucoup d'autres facteurs. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui seraient à reconsidérer, puis beaucoup de choses à calculer dépendamment du type de baleine, mais c'est juste une valeur approximative. C'est juste pour donner une idée de c'est quoi la valeur d'une baleine. Ceci dit, la valeur d'une baleine est quand même considérable. Fait que si on passe à la diapositive suivante, au Canada, on a beaucoup d'individus de baleines différents et on a beaucoup d'espèces, puis ces espèces ont différents statuts parce que certaines populations sont en danger de disparition ou menacées de disparition. Il y a certaines préoccupations pour certaines espèces. Dépendamment de là où on se trouve dans le monde, les statuts vont être définis différemment. Au Canada, on a un processus de sélection pour les statuts qui diffèrent de l'UICN, qui diffèrent en France, qui diffèrent d'autres pays. Le processus est tel qu'on a un comité qui est mis en place, le COSEPAC. Ce comité-là, n'importe qui peut faire une demande pour faire évaluer une espèce, à savoir s'il est en danger ou non. Le COSEPAC va se réunir, puis va faire une évaluation par des experts. Est-ce que l'espèce est en danger ou pas? Et ces experts vont évaluer toutes les informations possibles qu'ils ont sur l'espèce. et à la lueur des informations réunies, vont décider si oui ou non l'espèce présente un statut vulnérable, préoccupant, manque d'information, en danger, menacée, menacée de disparition, voie de disparition ou autre, qui vont soumettre ensuite aux espèces en péril au fédéral pour être statué ou non à la loi des espèces en péril. Une fois que le COSEPAC a rendu son rapport, l'espèce peut être inscrite ou non, dépendamment du choix du fédéral, sur la loi des espèces en péril ou non. Une fois que l'espèce est inscrite par le fédéral à la loi des espèces en péril, elle va avoir soit aucun statut, soit elle va être préoccupante, soit elle va être menacée, soit elle va être en voie de disparition ou disparue du pays. Présentement, dans les espèces préoccupantes au Canada, on a l'aurorecal commune, la baleine à baie de Sowerby et les polores. Et en voie de disparition, on a l'aurorecal bleu, le beluga, la baleine noire et la baleine à baie commune du plateau néo-écossais. Il faut savoir que l'aurorecal commune devrait changer de statut logiquement très prochainement et passer à un statut menacé, logiquement. Ça, c'est à venir prochainement. Mais c'est ce qui a été annoncé à COP15 dernièrement. Par rapport à ça, il va y avoir des plans de rétablissement et des plans d'action qui vont être mis en place, qui vont permettre de déterminer justement des actions à prendre pour ces baleines-là et qui vont permettre de mettre en place des réglementations par rapport à ces espèces et faire en sorte que des mesures vont être prises pour les usagers dans les eaux du territoire pour pouvoir agir en conséquence. Juste un petit ajout avant la prochaine diapo. Souvent, quand une espèce a un statut préoccupant, c'est qu'il manque d'informations scientifiques pour bien statuer justement son état. Donc, de connaissances autant en termes de connaissances de sa population ou des menaces auxquelles elle fait face. Donc, par défaut, on la met là-dedans avant de la reclasser une fois que les informations sont complétées. Les stress qui affectent l'humanitaire marin qui font le plus souvent, qui se retrouvent dans des situations menacées en péril ou préoccupant, sont liées le plus souvent à des causes anthropiques, soit le bruit, les risques des collisions et très souvent les risques d'empêtrement. Et de plus en plus souvent, on voit des liens avec les changements climatiques aussi et la gestion du plastique. Merci. Si on regarde les risques d'empêtrement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez le rorcal bleu. On estime que 37% des individus de rorcal bleu ont des marques ou ont été retrouvés empêtrés. rorcal communs, c'est 43%, rorcal abosse 80% et baleine noire, c'est supérieur à 80%. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un mammifère marin est retrouvé, les espèces qui sont retrouvées mortes, en fait, c'est seulement un tiers des carcasses qu'on va retrouver parce que la majorité des carcasses vont sombrer ou ne vont jamais être retrouvées au large. Ce n'est pas la majorité des carcasses que l'on retrouve. Ces chiffres-là sont probablement sous-estimés parce qu'il y a deux tiers des carcasses que l'on ne retrouve jamais ou qu'on ne sait pas où elles sont ou on ne sait pas de quelle cause elles sont décédées parce qu'elles sont juste introuvables, parce que l'océan est très vaste. Il y a une vigilance sacrée à l'endroit de la baleine noire de l'Atlantique Nord parce que cette population est vraiment extrêmement en déclin. On estime qu'il restait 336 individus en octobre 2021. C'est une population qui est la plus en déclin présentement, comme l'orcal bleu est aussi en déclin, mais il reste autour de 2000 individus, alors que la baleine noire reste seulement 336 individus, ce qui devient vraiment précaire pour un taux de renouvellement de la population, comme c'est très difficile d'avoir un renouvellement de la population, sachant que les femelles vont se reproduire à une vitesse très lente, comme avant d'arriver à maturité sexuelle, ça prend quand même un certain nombre d'années avant que les femelles se reproduisent et il reste très peu de femelles. La diversité génétique devient de plus en plus réduite parce qu'il y a très peu d'individus, il y a peu de femelles et le taux de reproduction est très lent. Ça devient inquiétant pour la reproduction. Les causes principales de mortalité sont justement les collisions et les empêtrements. Pourquoi les collisions? Parce que c'est une baleine qui a encore plus de propension à se trouver devant les trous des bateaux quand elle entend un navire. En fait, elle n'est pas très rapide. Plutôt que de fuir comme le orcal corin ou comme le orcal bleu, qui sont peut-être plus rapides pour se mettre à l'abri du bateau, étant donné qu'il y a une zone d'ombre acoustique, une zone de pas de bruit en avant du bateau, mais plutôt que de fuir le bateau, elle va aller à l'ombre du bruit en avant du bateau et va se faire plus souvent collisionner que les autres baleines. C'est un phénomène qu'on a constaté et malheureusement, à cause de ça, elle est plus souvent propice à se faire frapper par les navires que les autres baleines. Puis les empêtrements, au même titre que les autres baleines, étant donné qu'elle se nourrit à la surface en ouvrant la gamme et en mangeant de cette façon-là, elle a tendance à facilement se faire empêtrer dans les engins de pêche aussi. Si on regarde une petite mise en contexte, on estime que plus de 80% des baleines noires se sont empêtrées au moins une fois dans leur vie. En 2015, 85% des décès de baleines noires sur la côte est américaine sont dus à des engins de pêche. Et en 2017, 12% des décès dans le golfe du Saint-Laurent. Sur cette autopsie, il y en a deux qui étaient causés par des cordages de casiers à crabe des neiges. En 2017, la situation était un peu particulière. Il y a eu une augmentation des côtes de pêche. Puis les pêcheurs sont partis un peu vite, un petit peu. C'était un début de saison un petit peu chaotique où tout le monde est parti à va vite parce qu'il y a justement un début de pêche précipité où les côtés étaient augmentés. Fait que des pêcheurs sont partis pas nécessairement préparés avec tous les équipements adéquats. Il y avait des cordages trop longs. Il y avait des cordages mésadaptés. Fait qu'on avait beaucoup de cordages qui étaient dans la colonne d'eau, qui n'étaient pas nécessairement tendus. Fait qu'il y avait plus de chances d'avoir des accidents d'empêtrement. Raison pour laquelle il y a eu plus d'empêtrements cette année-là, entre autres. Puis aussi, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de casiers à crabe des neiges dans le golfe du Saint-Laurent qui sont perdus depuis des années. Puis le ménage n'a pas nécessairement été fait depuis des années non plus. Pour la bonne et simple raison que c'est une préoccupation qui n'a pas été prise en compte pendant des dizaines d'années au préalable. pour un casier, on a un cordage vertical. On va le voir plus tard. Fait que c'est autant de sources d'empêtrements possibles qui sont dans l'eau. Puis c'est ça. Les baleines nageant dans ce milieu-là, forcément, il y a des chances de se faire empêtrer. Fait que j'ai laissé Jérôme en parler plus longuement par la suite. Mais c'est un risque que les baleines rencontrent souvent. Puis c'est justement la raison pour laquelle on a travaillé sur les solutions pour lutter contre les pêches par un tour. En complément, pour ceux qui sont moins familiers avec la pêche au crabe des neiges, ceux qui ne sont pas forcément au Canada actuellement, vous voyez en bas à gauche un crabe des neiges. C'est une espèce qui fait à peu près entre 10 et 15 cm de large. C'est une pêche qui est une chair qui est excellente, bien évidemment. Vous voyez en haut à droite une carte d'une partie du golfe du Saint-Laurent. Et on voit finalement, avec la déclaration des casiers perdus les quatre dernières années, les zones de pêche. Comme le disait Stéphanie, c'est un casier qui va être relié à la surface de l'eau par un cordage vertical. Et au bout du cordage, il y a une bouée de surface de marquage qui permet aux pêcheurs de repérer son casier et puis de le remonter. La profondeur d'immersion de ces casiers-là varie entre 50 et 2 ans 50 mètres. Ce qui fait que la longueur des cordages verticaux, j'insiste parce qu'on va y revenir tantôt, c'est une des principales sources d'empêtrement, peut être vraiment considérable et c'est autant de pièges potentiels pour finalement la mégafaune qui circule dans les mêmes eaux que la pêche au crabe de neige parce qu'elles sont des eaux poissonneuses. Une petite mise en contexte aussi par rapport à la baleine noire puis le contexte économique actuel. Donc, aux États-Unis, depuis longtemps, depuis les années 70, en fait, il y a eu la mise en place du Marine Mammal Protection Act qui est une réglementation qui vise à faire en sorte que les pêcheries ne peuvent pas vendre leurs produits si elles ne sont pas Marine Mammal Safe. Au début, c'était mis en place pour la pêche au thon principalement. Puis, depuis 2017, les États-Unis voulaient faire en sorte que les produits qui étaient importés aux États-Unis, les produits de la pêche qui étaient importés aux États-Unis soient taggués Marine Mammal Safe, que s'ils ne l'étaient pas, ils ne rentreraient pas aux États-Unis. Les États-Unis voulaient imposer ça aussi au Canada, sauf que le Canada n'était pas prêt en 2017 parce que le MBO n'avait pas notamment les informations nécessaires sur les populations de mammifères marins, sur les pêches, pour pouvoir répondre aux exigences du Marine Mammal Protection Act de la façon dont les États-Unis auraient voulu avoir les données pour pouvoir certifier qu'on était Marine Mammal Safe avec les informations nécessaires pour les États-Unis, selon la réglementation américaine. Les États-Unis ont autorisé un délai de cinq ans pour se mettre à niveau pour le Canada pour pouvoir répondre aux exigences à la fois du MBO et à la fois pour les pêcheurs, sauf qu'on a besoin aussi d'innovation pour les pêches pour pouvoir répondre à ces exigences-là et faire en sorte d'avoir des méthodes de pêche qui permettent d'éviter les empêtrements, notamment de récupérer des engins fantômes, de limiter les prises accessoires, etc., de pouvoir avoir plus d'informations sur les captures, plus d'informations sur la traçabilité des captures. Et pour toutes ces informations-là, peut-être qu'il y a besoin de délais supplémentaires aussi. Il y a des négociations qui sont faites entre le gouvernement américain et le gouvernement canadien pour pouvoir avoir des délais pour la mise en place du Marine Mammal Protection Act entre les États-Unis et le Canada, mais tous les efforts sont faits pour avoir justement plus d'informations. et en même temps, ces normes-là sont reprises un peu par les éco-certifications pour avoir plus d'informations, pour avoir moins de prises d'accessoires, etc. Fait que c'est vraiment des tendances qu'on voit vers lesquelles on s'en va présentement. Donc là, on passe maintenant à la seconde partie de la présentation. Donc là, on a bien mis en contexte les raisons qui justifient, d'un point de vue écologique, environnemental et économique, le besoin de travailler sur des projets, sur la recherche de solutions technologiques ou autres qui permettent finalement de minimiser les impacts de la pêche sur les bains de ferme marins, particulièrement la baleine noire. Chez Merinov, on travaille sur différents projets. Un des projets, c'est de prévenir les risques d'empêtrement dans les cordages verticaux. Et un autre projet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le projet Action Pêche Fantôme, qui travaille vraiment à aller détecter, localiser, récupérer les engins de pêche perdus par les pêcheurs de crabes des neiges. Qui sont finalement, qui ont deux effets principaux. Il y a l'effet qu'on appelle vraiment pêche fantôme, c'est-à-dire qu'un casier perdu, tant que son filet qui l'entoure est toujours intact ou presque, va continuer à pêcher du crabe des neiges ou d'autres types d'espèces à l'intérieur. Puis le crabe des neiges étant un animal détritivore et un peu cannibale, il va s'auto-alimenter finalement, donc il va continuer à pêcher sans cesse, tant et aussi longtemps que le crabe ne pourra pas s'en échapper. Et l'autre aspect, ce n'est pas tant le casier en tant que tel, mais c'est les cordages verticaux qui restent toujours attachés au casier, qui vont finalement continuer à présenter un risque d'empêtrement pour les mêmes fermes marins et particulièrement la baleine noire qui, elle, va s'alimenter dans toute la colonne d'eau. Je tiens aussi à mentionner que Mérinov travaille sur ce projet-là avec ses partenaires, sur ces dossiers-là. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont actuellement en cours au Québec, au Canada. Puis on n'est jamais trop parce que c'est un sujet super complexe. Et bien sûr, chaque initiative est toujours la bienvenue. Et on s'efforce tous de collaborer, de partager nos informations parce qu'il y a une réelle urgence de trouver des solutions. Le projet Action Pêche Fantôme, c'est un projet qui a commencé en 2019. Donc, ça fait quatre ans qu'il est en cours. Il arrive sur la fin de sa période de financement au 31 mars 2023. C'est un projet qui a été mis en place avec trois associations de pêcheurs du Québec. Deux centres de recherche, donc Mérinov et le CITCO, qui est le centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans. Et une entreprise de recherche et de vulgarisation scientifique, qui est M Expertise Marine. Comme je mentionnais, les pêcheurs perdent chaque année durant la saison de pêche au crabe, vont perdre des casiers pour différentes raisons. Ça va être des raisons soit environnementales, en cas de tempête par exemple, ou de mauvaises conditions météo. Les forts courants, les forts vagues peuvent faire dériver les casiers et les faire finalement glisser dans des profondeurs plus importantes. Ce qui fait que la bouée de surface va se retrouver sous l'eau. donc le casier va être impossible à localiser. Ça peut être pour des incidents. Donc à la remontée du casier, le cordage peut se rompre. Ou par exemple aussi, avec la circulation maritime, des bateaux qui peuvent circuler, accrocher les cordages verticaux ou les bouées, les traînées, soit les briser ou les traînées, puis les mettre ailleurs dans les zones plus profondes, où encore une fois, la bouée va couler, ce qui va rendre le casier non détectable. On estime à peu près que les pêcheurs perdent entre 2 et 5 % de leurs casiers par année dans ces conditions-là. La pêche aux crabes des neiges étant vraiment à un niveau commercial d'importance depuis plusieurs décennies, près de 40 ans. Il n'y a pas de chiffre précis, parce que c'est très très dur à estimer, mais à quand même plusieurs dizaines de milliers de casiers qui reposent sur les fonds marins, comme Saint-Laurent, qui est quand même une zone extrêmement vaste. Donc, le projet que nous avons démarré, qui est financé par Pêcher Océans Canada, entre autres, avec Pêcher Océans Canada comme partenaire majeur, mais nous avons aussi des bailleurs de fonds provinciaux qui ont supporté le projet, entre autres le ministère des Pêches du Québec ou le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, le but de ce projet-là était premièrement de mener une campagne de récupération d'engins de pêche fantôme dans le golfe du Saint-Laurent. Merinov et le CITCO étant des centres de recherche, nous étions là pas forcément pour nettoyer les fonds, ce qui est une tâche considérable, mais plutôt de mettre au point, de développer des techniques premièrement de détection, de localisation qui soient innovantes et efficaces, et de développer des engins de récupération qui soient innovants et efficaces. Et une fois ces techniques-là développées, bien sûr, c'est de faire un transfert des connaissances aux pêcheurs ou à toute autre industrie privée qui serait finalement, qui se positionnerait pour réaliser ces campagnes de récupération à la grandeur du Golfe du Saint-Laurent. La technique finalement que nous avons choisi de suivre, que nous avons développée au cours de ces quatre ans, peut se résumer vraiment en quatre volets. Et il faut savoir que la récupération d'engins en mer, ça s'apparente vraiment à la fameuse aiguille à trouver dans la mule de foin. Donc, par rapport à ça, nous avons deux solutions. C'est soit de réduire la mule de foin, un maximum, ou de grossir l'aiguille. Donc, finalement, cette image-là montre, c'est un peu ce qui a sous-tendu toute la démarche de Merilove et de ses partenaires dans ce projet-là. Premièrement, allant prioriser. Le Golfe du Saint-Laurent, c'est une superficie qui est immense. Donc, prioriser les zones où vraiment c'est essentiel d'aller récupérer en premier, détecter et récupérer les engins perdus. Ensuite de ça, ça va être d'opérer une détection pour localiser ces cibles-là, la récupération, et une fois ces engins récupérés, débarqués à terre, gérer et éliminer de façon responsable ces équipements en fin de vie, en fin de vie ou toujours utilisables. La partie priorisation, nous avons développé, toujours avec le CITCO, un outil d'aide à la décision cartographique qui a permis, finalement, c'est un système d'information géographique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la carte du Golfe du Saint-Laurent que nous avons subdivisé en quadrilatères de 20 par 20 kilomètres. Dans chacun de ces quadrilatères-là, nous avons intégré plusieurs couches de données. Premièrement, il y a les couches environnementales, c'est-à-dire les zones de fréquentation de mammifères marins, avec toujours une note plus élevée par rapport aux espèces de mammifères marins qui sont à statut. Donc, on voit disparition ou à statut de préoccupant. Les statuts aussi de certaines zones qui peuvent être des zones protégées, donc en différents statuts de protection, que ce soit au niveau du fédéral que du provincial. pour intégrer, finalement, la sensibilité ou l'importance écologique de ces zones-là, autre que la présence des mammifères marins eux-mêmes. Nous avons aussi intégré, finalement, l'historique de pêche, donc les efforts de pêche dans ces zones-là et les déclarations des casiers perdus par les pêcheurs. On ne l'a pas mentionné, je pense, tout à l'heure, mais depuis maintenant quatre années, les pêcheurs ont l'obligation de déclarer les pertes de leur rejoint de pêche avec une position la plus précise possible de ces engins de pêche-là, puis la nature de l'engin de pêche. Avant ça, ce n'était pas obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de flou au niveau de la précision des données en termes de pertes d'engins. Et on a rajouté aussi, comme couche, les données fraîchement récupérées dans le cadre du projet de recherche, c'est-à-dire vraiment les cibles détectées et validées dans le cadre du projet. Donc, toutes ces couches-là permettent de coter, de mettre une note à ces coderilataires-là, sachant que plus la note est élevée, plus la zone qui ressort est estimée comme prioritaire. En complément, Jérôme, on a aussi mis une cote sur les casiers ou les engins qui avaient encore un cordage justement dans la colonne d'eau pour s'assurer d'aller les chercher en priorité. Exactement, étant donné que la menace réelle vient plutôt du cordage plutôt que du casier. Lorsqu'on était en mesure d'estimer s'il y avait présence de cordage et la longueur du cordage, effectivement, c'était une donnée qui était super importante. Par la suite, ces quadrilatères-là de 20 par 20 kilomètres, on les a subdivisés encore plus en quadrilatères de 2.5 par 2.5 kilomètres. Pourquoi cette division-là ? C'est parce qu'il a été estimé, avec aussi notre expérience, que ces quadrilatères-là peuvent être couverts autant pour l'aspect détection que pour l'aspect récupération en quelques jours, en dents de 1 à 4 jours, dépendamment, bien sûr, de la densité de casier et de l'éloignement du cordrilatère de cette zone-là par rapport au port d'attache du bateau. Donc, le temps pour aller en mer. Ça, c'est la partie priorisation. La partie détection, donc là, c'est la partie qui a été prise en charge par le CITCO, qui sont vraiment des spécialistes en la matière. L'idée était vraiment de développer des outils pour détecter et ensuite de localiser les engins de pêche fantômes. Il y a plusieurs techniques actuellement disponibles sur le marché, plusieurs familles d'équipements de détection. L'idée était de vraiment déterminer la meilleure technique et le meilleur matériel de collecte de données par rapport à ça, de récolter ces données hydrospatiales pour faciliter aussi la validation des cibles. donc distinguer, discriminer les vrais engins fantômes finalement d'éléments comme des rochers ou autres éléments au fond de l'aube qui peuvent finalement ressembler à un engin. Travailler sur un algorithme de détection qui vient finalement reconnaître automatiquement lorsqu'il s'agit d'un engin de pêche comme un casier. Donc, intégrer cet algorithme-là au logiciel de traitement d'images. Et par la suite, ces données-là permettent vraiment de prioriser les zones de récupération. On a vraiment ces densités de casier, on a les densités de baleine et à ce moment-là, ça permet vraiment de dire OK, ces zones-là, on a un match parfait finalement. Allons-y, mettons l'effort de récupération. Là, c'est pour vous montrer toujours dans la partie donc là, c'est à cheval entre la détection et la récupération. Là, vous avez des données qui sortent vraiment donc d'un sonar. Vous voyez à gauche une image d'un casier seul sans cordage et sur la partie droite, un casier avec un cordage où on voit très bien finalement, c'est l'ombre acoustique du cordage qui permet de prioriser finalement à choisir entre ces deux cibles-là. On va d'abord aller chercher la cible de droite pour les raisons évoquées précédemment. Maintenant, les systèmes de récupération. Il y a plusieurs familles de techniques de récupération d'engins perdus. Là, à gauche, vous avez ce qu'on appelle les ROV, donc des systèmes téléguidés, des sous-marins téléguidés qui vont donc, qui peuvent être pilotés à partir du bateau ou d'une plateforme pour aller chercher les engins. sur le papier, ça s'apparente à la solution idéale parce qu'il y a vraiment un contrôle total. On peut y adjoindre sur ces systèmes-là donc des systèmes de détection, des caméras vidéo, des caméras infrarouges pour vraiment donner des yeux aux ROV. On peut aussi, comme vous voyez sur cette image-là, on peut y adjoindre des bras, des bras mécaniques, donc des pinces qui peuvent saisir des éléments de récupérer. Ce sont des systèmes, par contre, au niveau des mauvais côtés qui sont sensibles au courant. Donc, il y a des questions de puissance pour pouvoir se déplacer dans des zones où il y a vraiment du courant. Je mentionnais aussi que la pêche au crabe des neiges se fait jusqu'à des profondeurs de 250 mètres. Donc, il faut avoir aussi un équipement capable d'aller aussi profondément. Et là, il y a aussi la question d'autonomie. Si le ROV, finalement, est autonome en énergie. Et, bien sûr, il y a la question des coûts. Ce sont des systèmes des ROV. Il y en a vraiment de tous les types, de toutes les gammes. Les ROV capables d'aller dans ces conditions-là sont très onéros. Maintenant, ces solutions-là sont en plein développement technologique. donc, comme souvent, les coûts vont venir en diminuant, je pense. Et bien sûr, il y a aussi toute la partie expertise pour être capable d'opérer ces systèmes-là et avoir une plateforme, un bateau qui soit en mesure aussi de mettre à l'eau, d'opérer et puis de remonter le ROV. Au milieu, vous avez la fameuse technique de plongée, plongée professionnelle. C'est ce qui va se faire souvent ailleurs dans le monde, dans les eaux chaudes idéalement, à faible profondeur. Lorsqu'on dépasse en dessous 30 mètres de fond, ça se fait très efficacement. C'est rapide. On peut vraiment, il n'y a aucun impact sur le fond. La même chose que pour l'Europe, c'est super intéressant. Par contre, lorsqu'on dépasse les 30 mètres de profondeur, là, on complexifie la plongée. Il peut y avoir des risques pour la sécurité du plongeur et au niveau vraiment de l'efficacité aussi. Et à droite, nous avons une technique qui est vraiment héritée de ce qui se fait depuis des décennies, voire même des siècles, qui est d'utiliser un système qui va être traîné derrière un bateau. Souvent, on va y mettre des grappins qui vont accrocher ce qui va au fond de l'eau. L'intérêt de ce système-là, c'est qu'il est simple. Il est facile à concevoir. Il est opérable sur plusieurs familles de bateaux. Il est assez peu coûteux. Par contre, il y a un impact sur le fond qui est non négligeable, qu'on doit minimiser. Et bien sûr, il y a la question d'efficacité, donc de surface que l'engin peut couvrir. Dans le projet Action Pêche Fantôme, nous, on a vraiment travaillé sur les engins traînants, justement, dans l'optique qu'on est là pour transmettre une technique à une industrie. Donc, l'idée étant que l'industrie des pêches, entre autres, soit capable et les connaissances et les moyens et, finalement, tout le contexte technique pour pouvoir opérer par eux-mêmes, après ça, la récupération. Donc, on a travaillé sur les systèmes de récupération qu'on va développer un petit peu plus tard. La carte de gauche vous montre bien. Là, nous avions une cible connue d'un engin perdu. Ça vous montre bien, finalement, l'effort de récupération, qui a été faite avec un engin traînant pour aller récupérer cet engin-là. La fameuse aiguille dans la meule de foin. Puis, vous voyez, donc, des résultats d'engins récupérés sur les photos à droite, tout le cordage qui est là, même du cordage assez vieux, comme vous le voyez, qui, finalement, continue d'être présent dans la colonne d'eau. Donc, même après plusieurs années de pertes d'immersion, vous voyez des casiers qui sont déjà quand même assez sales, assez chargés de biosalissures, continuent d'avoir des cordages qui continuent à poser un problème, finalement. Je vais revenir sur cette diapo-là. Rapidement, ce que vous voyez à droite, c'est un élément, un gros plan d'un grappin traînant. Ça, c'est l'outil utilisé traditionnellement. Donc, c'est un engin qui est constitué d'une barre, une barre de métal qui va traîner en arrière, donc des grappins. On va souvent, puis nous, nous l'avons raffiné en mettant des roues de chaque côté pour minimiser l'impact sur le fond, faciliter la glisse et en mettant une sorte de peigne de métal à l'avant pour accrocher les cordages. Ça, c'est un engin qui est intéressant, qui fonctionne très bien. Par contre, l'impact sur le fond est quand même non négligeable. Et en plus, lorsque l'engin passe exactement sur le casier, on a fait des tests en milieu contrôlé, les chances d'accrocher le casier sont proches de 100%. Donc, si on passe dessus, on l'accroche. La difficulté, c'est de passer dessus. Pour un engin qui a finalement une envergure de 9 à 12 pieds de large, il faut vraiment arriver à passer sur la position. Donc, une fois qu'on a réalisé finalement, qu'on a mis le doigt sur ces enjeux-là, ces contraintes-là, nous avons développé chez Merinov un engin circulaire qui est finalement un engin. Vous voyez le schéma en bas à gauche. Nous avons une masse que nous allons d'abord immerger à proximité de la position connue d'un engin. Et nous allons dérouler finalement après ça un cordage sur lequel on va avoir une guirlande de grappins qui vont effleurer effleurer ou frotter le fond, mais avec quand même un impact limité. Et pour s'assurer que ce système-là soit bien tendu et ne frotte pas trop sur le fond, nous avions, ce qui est matérialisé en M2 ici, un panneau divergent dérivé un peu des panneaux de chalut qui va permettre finalement de tendre la ligne L1, cette ligne-là, et de la maintenir à une hauteur donnée du fond. Une fois tout ce système-là va déployer, le bateau va finalement tourner autour, faire un cercle, un ou deux cercles, et les différentes casiers émergés qui se retrouvent sur la trajectoire ont à ce moment-là des très bonnes chances de se faire accrocher. C'est un système qui nous a pris un an ou deux à développer, et nous avons des résultats super intéressants. l'énorme intérêt de ce système-là, c'est que la longueur, la fameuse guirlande de grappins, donc la L1, on l'a emmenée jusqu'à près de 150 mètres de long. Donc on passe vraiment au niveau de l'efficacité, de la surface couverte, on a vraiment fait des gains considérables, et c'est un système qui est très modulable, on peut rallonger, raccourcir l'engin, augmenter ou diminuer le nombre de grappins en fonction finalement de la profondeur d'eau, des conditions, et de la capacité du bateau finalement à le manutentionner. Ce qui est intéressant aussi avec ce système, c'est qu'il n'y a pas besoin de tant de grappins sur la ligne pour que le cordage du casier glisse le long de la ligne puis aille se prendre dans un grappin, ce qui représente par l'occasion moins d'impact sur le fond en fait. Alors que l'engin traînant par rapport à la surface traînante, l'obligation de mettre plus de grappins est comme nécessaire pour pouvoir attraper quelque chose. Fait que le rapport de longueur, on pourrait dire, versus le nombre de grappins est plus important avec l'engin traînant qu'avec cet engin-là. Exactement. Cette diapositive-là illustre bien tout le travail de conception qui a été fait chez Merinov. Là, vous avez les différentes versions des grappins qui finalement équipent l'engin de récupération circulaire. On est parti de quelque chose à gauche qui est très, on va dire, approximatif et qu'on a fait évoluer tranquillement pour arriver à la fin à des grappins, ces fameux grappins courants dans lesquels le cordage vient se ficher. Ils sont vraiment efficaces. Puis, pour ce travail-là, on a fait vraiment où il y a de la conception informatique et après ça, il y a de l'essai-erreur à bord des bateaux. Là, pareil, vous avez d'autres gros plans sur l'engin récupération circulaire et ce qui est intéressant, à droite, sur l'écran de position, vous voyez vraiment la trajectoire du bateau. La position connue du casier, c'est utilisé par la fameuse encre au milieu de la croix. On voit vraiment le bateau qui vient entourer, qui vient tourner autour du casier. Les conclusions de ce projet-là, puis de l'utilisation finalement de ce grappalin, c'est que premièrement, chaque type de bateau a ses particularités, a ses défauts, à ses avantages. Donc l'intérêt, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas un engin de récupération idéal. L'engin traînant a ses intérêts, l'engin circulaire aussi, le ROV en a. Donc les engins de récupération doivent être vraiment parfaitement adaptés à chaque bateau de pêche et aussi à chaque engin à les récupérer. On ne va pas opérer de la même manière dans les zones de pêche au crabe des neiges que des zones côtières de pêche au homard, par exemple. C'est beaucoup basé sur l'expérience du capitaine pour rendre cette opération-là efficace. Dans le cas de ce projet-là, nous n'avons pas travaillé avec nos propres bateaux, nous avons travaillé avec des pêcheurs et juste en 2022, nous avons travaillé avec cinq pêcheurs différents pour un total de plus de 280 heures passées en mer. et nous, on expliquait le concept général aux pêcheurs, on lui montrait la manière dont on avait développé finalement la manipulation de l'engin et bien sûr, on laissait la latitude au capitaine d'adapter finalement l'engin ou sa manipulation par rapport à son expérience et à son bateau, ce qui a fait vraiment des résultats super intéressants. La position sous l'eau, c'est le nerf de la guerre. Et la position sous l'eau, cet enjeu-là est vraiment exponentielle avec la profondeur d'eau. Plus la profondeur est importante, plus c'est un enjeu. Autant la position de l'acide détectée et par la suite le contrôle de la position de l'engin de récupération lorsqu'il est en opération. C'est très difficile de fonctionner à l'aveugle dans ces profondeurs-là. Puis donc, comme je disais, les données hydrospatiales précises et quasi perdues, c'est effectivement, c'est une condition essentielle. En conclusion, ce que nous avons mentionné, l'importance cruciale d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'investir dans la protection des mammifères marins, ce qui justifie pourquoi le gouvernement canadien a investi des sommes considérables. pour ceux-ci, les enjeux sont énormes. La pêche fantôme, finalement, c'est trouver l'aiguille dans une bobe de foin. On peut travailler à réduire la bobe de foin minimum et à augmenter l'aiguille. Le défi étant, puis c'est un défi qui est vraiment, finalement, ça va être toujours un travail continu. Ça va être d'assurer une cohabitation pérenne et future entre les activités de pêche. Donc, continuer à avoir une activité de pêche qui soit lucrative et bien sûr, préserver les mammifères marins. Ceci, clôt la présentation. Merci pour votre écoute. Je vais, je pense, je vais laisser la parole peut-être à Charles pour la suite des choses. Ou on peut prendre les questions. On vous prend des questions. S'il y a des questions, on vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses ou lever la main. Puis, si vous levez la main, je pourrais aller vous donner la parole. comme là. Bonjour, Jérémy. Bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si ma caméra est activée. En tout cas, vous m'entendez minimalement. Oui. Allo, Jérémy. Oui. Bonjour. C'est ça, je voulais. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très bien fait. Puis, c'est toujours une bonne chose, je pense, de visibiliser vos travaux au plus grand nombre. Puis, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi dans votre projection, votre planification, les prochaines étapes que vous voyez à ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est les engins fantômes par rapport à la protection des mammifères marins et le maintien de la pêche. Merci. Veux-tu, Jérôme, ou Jibé ? Je peux commencer puis tu me compléteras, Stéphanie, comme d'habitude ou tu me corrigeras. Les projections, c'est là, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle. Nous avons développé des techniques qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas encore tout à fait complètes mais qui sont déjà transférables à l'industrie. Donc là, la suite des choses, c'est arrivé maintenant, d'opérer ce fameux transfert de connaissances à l'industrie. Nous sommes en lien avec plusieurs organismes qui font le même type d'activité de pêche fantôme et chez Merinov, on a eu finalement la chance ou c'est un fait de commencer en premier, de commencer en 2019, finalement, avant les autres. Donc, pouvoir transférer ces connaissances-là aux autres projets qui sont soit en cours de réalisation ou qui vont être cette année. Donc, autant en termes de la priorisation des zones qui nous semblent quelque chose de vraiment crucial et qu'on veut partager à l'ensemble des organismes du Québec ou du Canada et les systèmes de récupération. Et bien sûr, nous avons aussi d'autres financements pour pouvoir continuer à travailler. Et là, cette année, nous avons eu un financement pour travailler avec un ROV, ce qui va nous permettre d'opérer dans les zones côtières de pêche au homard, là où finalement l'utilisation d'un grappin non seulement n'est pas efficace, mais en plus, elle n'est pas recommandée à cause de l'impact que ça va avoir sur le fond. Donc là, on va pouvoir tester l'utilisation d'un ROV dans ces zones-là et finalement, effectuer une comparaison entre la technique de récupération par ROV avec la technique par grappinage quand les conditions se prêtent, voire même la technique de récupération en plongée dans les zones vraiment très côtières. Merci beaucoup. Merci. Je t'écoute aussi. Désolé. Pour compléter ce que dit Jérôme, on a eu un autre financement aussi dans un autre projet pour développer des méthodes pour récupérer d'autres engins de pêche parce que le casier à crabe, c'est une chose, cordage verticaux, c'est une chose, mais on sait qu'il y a une problématique aussi, notamment avec le filet maillant qui, eux autres, sont beaucoup plus complexes, notamment à récupérer parce qu'un filet maillant va comme emmêler beaucoup de choses puis il va devenir, par exemple, beaucoup plus pesant. Fait que d'aller récupérer des filets maillants ou d'aller récupérer des choses comme ça quand mêlent beaucoup d'éléments, beaucoup de matières vivantes, beaucoup de matières organiques, beaucoup de matières dérivantes, c'est beaucoup plus compliqué. Fait que ça demande des méthodes beaucoup plus complexes. Fait que c'est des choses qui sont en développement aussi. Fait que c'est ça, c'est d'autres méthodes qui sont à développer puis sur lesquelles on travaille. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, je te dirais, puis il y a comme des projets qui sont sur la table aussi présentement pour aller plus loin dans ce genre de développement. Merci beaucoup à vous. Bien, j'ai bien hâte de voir la suite. Nous autres aussi. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rémi, tu as une autre question? S'il n'y a personne d'autre sur la liste d'attente, oui. Oui, vas-y. Je voulais savoir, vous l'avez peut-être dit et puis je n'ai peut-être pas prêté attention à ce moment-là, mais au total, au niveau de la récupération des engins de pêche, on en a récupéré combien? Ce n'est peut-être pas nécessairement non plus une donnée bien évidente à chiffrer. Oui, c'est tout. Alors, je n'ai pas les chiffres précis en tête, je te dirais. Puis, je t'avouerais qu'on s'accorde, je ne peux pas te dire, on est à plusieurs dizaines d'engins récupérés cette année lors de notre, la plus grosse campagne menée, mais on s'est beaucoup attaché plus à la longueur des cordages récupérés. On estime chez Merinov qu'avec nos partenaires que c'est l'élément le plus important, ce n'est pas tant, c'est ça, le quasi en tant que tel, mais c'est vraiment les cordages qu'on récupère. En termes de kilomètres, je pense qu'on est à près de 2 kilomètres de cordages récupérés cette année, donc juste en 2022. Ok. Merci beaucoup. Je ne pense pas avoir d'autres questions. Merci. Je ne pense pas avoir d'autres questions. pour l'instant. pour commencer le mot de la fin, merci et merci pour votre présence. Si on trouvait ça, nos projets n'ont du sens que s'ils sont partagés. Si nos résultats sont partagés, on est vraiment un centre de transfert. puis c'est une problématique mondiale, c'est une problématique commune. On est là vraiment pour faire bénéficier notre expérience à d'autres. Bien sûr, prendre les commentaires, les conseils ou les critiques, comme on disait, c'est un sujet qui est complexe. Il y a plusieurs solutions possibles. Donc, c'est vraiment, ça fait partie des choses qu'on tient beaucoup à faire dans le cadre de nos projets, que ce soit celui-ci ou d'autres projets chez Merinov. c'est vraiment partager sur nos résultats afin de créer peut-être soit un engouement ou au moins, ou permettre finalement de confirmer quelques motivations qui peuvent être dans d'autres secteurs ou dans d'autres organismes. Puis bien sûr, si jamais par la suite vous avez des questions ou vous voulez aller plus loin dans la discussion, vous pouvez tout simplement passer par le site de Merinov ou la page Facebook de Merinov pour communiquer. Merci Jérôme Stéphanie. Merci Jérôme Stéphanie. Mais je voulais appuyer ce que disait Jérôme. Merci à tous. Puis n'hésitez pas non plus à partager aussi le webinaire si vous voulez, puis même nous contacter directement si vous avez des questions que vous n'osez pas poser en ligne. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. À mon tour de vous remercier Stéphanie et Jérôme et Martin d'avoir très chaleureusement collaboré avec nous pour présenter le webinaire. là, je vois qu'il y a une question que je viens d'entendre. C'est juste un commentaire qui vous remercie pour la présentation. Alors, merci. Et en effet, l'enregistrement sera disponible sur ce qu'on m'a dit, la page YouTube de Merinov possiblement. Martin pourrait confirmer le tour. Elle sera disponible prochainement. Effectivement, on partagera le webinaire, bien entendu, sur nos médias sociaux. Donc, vous êtes invités tous et toutes à consulter à la fois notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site web au merinov.ca. Et comme je te le disais, je me répète, on va se faire un plaisir de partager ce webinaire sur nos médias sociaux. Et je profite de l'occasion pour remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui. Alors, salutations à tous et à toutes et merci à Jérôme et Stéphanie pour cette présentation et aussi et particulièrement, merci à Charles Flageol pour cette opportunité de diffusion. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.